Racing, demi-finale de Coupe d'Europe contre le Manchester, 2000 Parisiens et 5000 Irlandais sont attendus. Demain, c'est Pau qui disputera la demi-finale du Challenge Européen. Voilà pour le sport, bonne journée à vous tous. L'invité du jour. C'est une thématique hautement d'actualité avec notamment le dossier Vincent Lambert dont on reparle depuis quelques jours. Pour la thématique de la fin de vie, on va en parler ce matin avec le délégué départemental de l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Jacques Missonnier, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous en direct ce matin. Et puis nous avons également en ligne une militante ADMD qui va nous expliquer son histoire et celle de son mari notamment d'ici quelques minutes. Jeanne Boulay, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre appel ce matin. On va venir vers vous d'ici quelques secondes pour parler de cette fin de vie. Alors déjà, sur la loi, on sait que le gouvernement réfléchit, consulte notamment. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Jacques Missonnier, par rapport à l'accompagnement à la fin de vie ? Rien n'a bougé depuis le vote de la dernière loi Cléès-Léonetti, dont on mesure chaque jour, et Mme Boulay en parlera mieux que moi, toutes les insuffisances. C'est-à-dire que la situation ne bouge pas par rapport à cette question hautement sensible. C'est-à-dire qu'on n'a pas bougé aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce qui est autorisé en France ? Alors, ce qui est autorisé, c'est bien sûr la rédaction, c'est même encouragé, la rédaction des directives anticipées, qui normalement devrait être opposable et donc suivie par les équipes médicales, et qui en fait ne donnent pas accès à ce que 90% de nos concitoyens attendent, à savoir une assistance à une mort choisie. D'accord. C'est une loi, on rappelle, c'est 2005, c'est ça, qui a été révisée ? Voilà. Une première loi en 2005 et révisée en 2016. Oui. Vous, vous estimez, aujourd'hui, et c'est le point de vue que vous défendrez, notamment demain, entre 10h et midi, place Notre-Dame à Montluçon, vous estimez que cette loi ne va pas assez loin ? On en voit les limites chaque jour, puisque, d'une part, mais Mme Boulet en reparlera tout à l'heure, ceux de nos concitoyens qui souhaitent avoir une mort choisie sont obligés de se rendre à l'étranger pour en bénéficier. Et par ailleurs, on sait qu'on est en pleine hypocrisie, puisque l'INAID, alors c'est une étude qui date de deux ans, considère qu'entre 2 000 et 4 000 euthanasies sont pratiquées dans notre pays, complètement illégalement, et que donc les dérives dont on parle, que nos opposants brandissent à l'idée qu'une nouvelle loi soit proposée, ces dérives sont ici et maintenant, dans nos hôpitaux. D'accord. Donc vous dites, aujourd'hui, il faut mettre du clair là-dessus, de toute façon, c'est des pratiques qui se font déjà, même si ce n'est pas forcément officiel, entre guillemets. Absolument. Donc c'est de l'hypocrisie et de l'injustice, parce que, selon que vous bénéficiez ou non du bon réseau ou d'une plus grande compassion de l'équipe médicale, vous avez accès ou non, justement, à cette euthanasie. Alors, vous vous dites, il est temps de placer le patient au cœur des décisions qui le concernent. Absolument. Ce n'est pas, selon nous, c'est une démarche philosophiquement laïque et hautement responsabilisante. C'est la personne qui doit, et qui est à même de dire ce qu'il souhaite pour sa fond de vie, et non, eh bien, l'équipe médicale ou le prêtre ou le voisin ou le conjoint ou la famille, comme vous venez de citer cette triste affaire Lambert, ou la famille qui doit répondre à la place du patient. D'où l'intérêt, et ça, c'est un de nos chevaux de bataille, d'où l'intérêt de rédiger ces fameuses directives anticipées. Vincent Lambert les aurait rédigées. Nous ne serions pas dans cet abroglio familial. On va vous poser la question via les réseaux sociaux ce matin. Êtes-vous favorable à une loi autorisant le suicide assisté en fin de vie ? Puisque, bon, après, on vous reçoit ce matin. Chacun se fera sa propre opinion, évidemment, sur la question. On voulait quand même avoir ce matin ce témoignage de Jeanne Boulay, qui est avec nous. Vous êtes une habitante de l'Ursi-Lévis. Vous êtes une militante de la DMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Vous allez nous raconter un petit peu votre histoire personnelle avec votre mari, me semble-t-il, avec qui vous êtes partie. Donc, c'était en début d'année en Suisse, pour une fin de vie assistée. Et racontez-nous un petit peu le cadre. Déjà, votre mari était évidemment gravement malade. Mon mari avait trois tumeurs cancéreuses avec métastase. Et de toute façon, il a refusé, à 87 ans, il a refusé tous les traitements, radiothérapie, chimiothérapie. Et il voulait absolument avoir une mort assistée. Voilà. Bon, c'est très difficile. Ça a été très difficile. Je vais vous dire, hier, j'ai retrouvé, j'ai commencé les démarches pour trouver une association en Suisse. J'ai commencé le 8 juillet 2017. Bon, puis après, jusqu'en septembre, j'avais l'impression que mon mari pouvait encore un petit peu tenir debout, pouvait encore... Je ne croyais pas qu'il allait s'étioler comme ça. Vous savez, on se voit un petit peu la face. On espère toujours que ça va aller mieux. Mais finalement, ça allait de plus en plus mal. Et il n'arrêtait pas de demander cette mort assistée. Et c'est grâce à la DMD dont je suis adhérente, et M. Missonnier qui m'a dirigée vers la Suisse. Mais j'avoue, j'ai commencé aussi à faire tous les dossiers au mois de septembre-octobre, vous voyez, tous les dossiers, parce que c'est énorme à faire. Et puis, ça s'est terminé donc le 18 janvier. Il y a deux associations qui m'ont refusée parce qu'il y en a eu, parce qu'il y avait beaucoup trop de demandes. On m'avait dit, on m'avait dit pas avant le mois d'avril. Alors mon mari était désespéré. Il m'a dit, je ne pourrais jamais attendre le mois d'avril, parce que moralement, quand vous êtes en EHPAD et que vous êtes grabataire, si vous avez toute votre conscience, c'est invivable, c'est insupportable. Voilà. Mais enfin, je suis arrivée à faire toutes les démarches. Et je vous avoue franchement, mon mari est parti avec le sourire. J'ai encore sa photo, j'ai sa photo. Avec le sourire, il était joyeux et il nous a remerciés. Voilà. Et il était très conscient et moi aussi. Bon, c'est difficile à prendre la décision, mais il faut l'apprendre. Voilà. Racontez-nous, donc en Suisse, la prise en charge, comment ça se passe, un petit peu le cadre ? Écoutez, c'est absolument sensationnel. On est venu chercher mon mari à 3h du matin à Lursi-Lévis. À 9h, avec une équipe vraiment très professionnelle, infirmière et chauffeur. Et à 9h, on était en Suisse, à Berne. On est accueillis. Vous n'avez pas l'impression que vous allez à la mort. Vous êtes reçus dans un appartement tout à fait agréable, avec des gens sensationnels. Et alors, bon, vous restez là un certain temps parce que la personne qui s'occupe de l'euthanasie n'est pas disponible. Ce sont des bénévoles qui font ça, qui travaillent ailleurs, évidemment. Et bon, on a passé notre journée, si vous voulez, à discuter tout ça. Mon mari, avec toute sa conscience, il a bien discuté, il a raconté sa vie professionnelle et tout avec une amie qui m'accompagnait. Et à 16h, la doctoresse est venue et lui a fait une perfusion parce que, normalement, il doit boire quelque chose. Et comme il ne pouvait pas parce qu'il ne pouvait plus lever les bras, on lui a fait une perfusion. Et c'est lui qui l'active parce qu'au dernier moment, il peut dire « je ne veux plus », vous comprenez ? Alors, c'est lui qui l'active. Et ça a été vraiment, je vous assure, c'est une association extraordinaire. Vraiment, moi, je suis partie de Berne, heureuse, heureuse aussi. – Vous disiez, notamment dans un article que La Montagne avait consacré à cette histoire il y a quelques temps, vous disiez « je l'ai vu retrouver le sourire », en fait. Ça, c'était quelque chose de nouveau. – Exactement, exactement. Il ne souriait plus, il était complètement démoralisé. Parce que pour le médecin de l'hôpital où il avait été hospitalisé, avait marqué sur son dossier « dépressif ». Et quand j'ai envoyé ce certificat en Suisse, on m'a dit « s'il est dépressif, il n'est pas conscient pour donner son accord ». Et finalement, la doctoresse qui le soignait m'a dit « évidemment, tous les gens malades sont un peu dépressifs quand ils sentent que plus rien ne va ». Et elle m'a fait un certificat en me disant « mais il n'est pas du tout inconscient, au contraire ». Il était très, très conscient, je vous dis. Dans la journée, le temps qu'on a passé à Berne, il a raconté toute sa vie professionnelle, ce qu'il avait fait, où il avait habité, tout ça. Donc, vous voyez, tout allait bien. Mais il était heureux. Il trouvait que ça n'allait pas encore assez vite, vous voyez. – Jacques Misonnier, ce genre de témoignage, il est important. Alors, ce n'est pas tous les jours, dans l'allié, évidemment, que vous accompagnez des personnes, des familles comme ça. – Non, c'est la seconde fois. Mais je remercie du fond du cœur d'un boulet de donner ce témoignage qui est vraiment, je trouve, tout à fait extraordinaire et qui montre qu'il n'y a rien dans ces aventures, des choses qui sont, je vais dire, mortifères. La mort appartient à la vie, disons-nous. C'est une fin heureuse, choisie, surtout choisie. Et c'est M. Boulay qui a décidé d'avoir, de quitter son entourage dans ces conditions. – Vous êtes optimiste, là, il nous reste 30 secondes, sur une loi, le gouvernement réfléchit. Il y a des consultations qui sont lancées pour vraiment franchir un cap. – Alors, il y a un peu un alignement des planètes, puisque un certain nombre de députés de tous les groupes, les Insoumis, République En Marche, qui se sont, M. Falorni aussi, qui se sont déclarés, qui ont déposé des projets de loi. Donc, on a bon espoir que, pour une fois, je veux dire, pour une fois, lorsque la proposition de loi sera présentée, les députés voteront selon leur conscience et non selon leur appartenance, comme si ça avait été le cas, lors de la dernière mandature, qui avait été un scandale, puisqu'il y avait une pression de l'exécutif sur les députés, de peur que les mêmes manifestants qui avaient défilé contre le mariage pour tous se retrouvent dans la rue en disant non à une modification de la loi Clès-Léonetti. – Évidemment, on vous invite à partager ce débat via nos réseaux sociaux ce matin. C'est un sujet qui toujours fait parler, forcément. On rappelle que les militants de la DMD seront demain matin de 10h à midi, place Notre-Dame à Montluçon. Merci, Jacques Missonnier. – Merci beaucoup à vous. – Merci beaucoup, Jeanne Boulay. Merci d'avoir été avec nous, militante à la DMD, et de nous avoir confié cette histoire ce matin, 7h55 sur RGFM. Le direct continue dans un instant. L'invité du jour. – Sous-titrage Société Radio-Canada